Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le cas d'aujourd'hui, c'est un cas de Résidana d'Alger. Il s'agit d'un homme âgé de 32 ans, originaire de M'sinaï de Meuron. Il est sans antécédent pathologique. Il consulte pour une taux sèche et douleur basithoracique droite apparu depuis un mois. Pas d'amaigrissement ni de fièvre. L'examen clinique, le poids est à 72 kg, la taille 1,65 m, une tension artérielle à 13,7 m, une fréquence cardiaque à 80 battements par minute. L'examen physique est normal. La radiographie standard du thorax de face montre une opacité grossièrement arrondie, bien limitée de 8 cm de diamètre, siégeant au niveau de la base droite et effaçant la couple diaphragmatique. La radiographie sans préparation de l'abdomen relève une surélévation de la couple diaphragmatique. On évoque le diagnostic de kyste hydatique. Donc la première question, parmi les examens suivants, quels examens sensibles et spécifiques ont permis de confirmer le diagnostic? Donc il faut choisir la combinaison possible. Donc elle a l'hémagglutination passive, test iléza, immunoélectrophoresse, déviation du complément ou bien une hyperiosinophilie sanguine. La deuxième question, parmi les examens suivants, quels sont ceux qui permettront de préciser le siège exact du kyste? Est-ce que c'est la base du poumon droit ou bien le dôme hépatique? Donc c'est la thomodensidométrie, l'échographie, la cavographie, la bronchographie lipiodolée ou bien la colongiographie intraveineuse. La troisième question, les examens complémentaires utilisés montrent une formation kystique allogète au niveau du dôme hépatique et une formation kystique uniloculaire de 10 cm au niveau de la base du poumon droit. Les données morphologiques concernant le kyste édatique du foie sont en faveur du stade évolutif suivant, selon la classification des garbus. Donc c'est type 1, type 2, type 3, type 4, type 5. La quatrième question, la stratégie thérapeutique du traitement de ces kystes consistera en stérilisation préalable des kystes par voie générale au mébondazole, un traitement chirurgical du kyste du poumon en premier lieu, ou bien un traitement chirurgical du kyste du foie avant le poumon, un traitement chirurgical simultané des deux kystes par voie abdominale, ou bien un traitement chirurgical simultané des deux kystes par voie thoracique. La cinquième question, donc le traitement chirurgical du kyste du foie doit respecter tous les impératifs suivants, sauf un. La sixième question, le traitement chirurgical du kyste du poumon doit respecter tous les impératifs suivants, sauf un, lequel, une stérilisation du champ opératoire au sérum salé, une ponction ou inucléation du kyste, ablation ou réduction du péréquiste, une aérostase ou bien un drainage externe de la cavité kystique. La septième question, donc au cours de son séjour à l'hôpital, le patient présente une douleur brutale de l'hypocondre droit avec fièvre et urine foncées. Les globules blancs sont à 16 000, les phosphatases alcalines sont à 400, la beluribine à 30 mg par litre, la radiographie du thorax montre un complément du cul de sac du poumon droit. Parmi les propositions suivantes, quelle est celle qui vous paraît la plus probable ? Donc, c'est une infection du kyste hépatique ou bien un empyème pleural, c'est une fistule kystobilière, un syndrome de Butchieri ou bien une compression du pédicule hépatique. La huitième question, sous traitement antibiotique, la fièvre persiste avec frissons, ictère cutanéomique francs et diuresse horaire à 40 ml par heure. L'attitude thérapeutique la plus appropriée dans ce cas est drainer les voies biliaires par sphinctérotomie odienne, drainer les voies biliaires par intubation transnasopapillaire, une ponction et drainage du kyste sous endoscopie, un drainage du kyste et des voies biliaires par méthode chirurgicale ou bien une réadaptation du traitement antibiotique après hémoculture. La neuvième question, en définitive, chez ce patient, le kyste étatique du poumon doit être traité, donc en même temps que celui du foie, avant le kyste du foie, après le kyste du foie, par thoracotomie ou bien par ponction drainage sous échographie. Et la dernière question, après une longue hospitalisation, l'état du sujet est jugé satisfaisant. À sa sortie, toutes les mesures de prévention que vous préconiserez pour éviter la réinfestation sont les suivantes, sauf une laquelle Donc, on va corrigera le cas clinique demain, Inch'Allah. Bon courage!